Salut à tous et bienvenue sur Virage Marseille, votre rendez-vous avec l'actualité de l'Olympique de Marseille sur ses derniers tours de piste avec, puisqu'on parle de tours de piste, les 800 plus beaux mètres du relais de la flamme jusqu'à présent, élus par le comité de Virage Marseille. En plus, c'est même pas 800 mètres. Salut Romain, salut à tous. C'est même pas 800 mètres, je crois qu'il y avait 400 mètres. 400 mètres ? En plus, ils ont eu la bonne idée de me mettre tout seul dans le stade Vélodrome sans personne. Le porto Soprano, la petite Jenny Perret et moi, donc on a vu zéro personne. Moi, j'ai préféré la foulée de Colette Cataldo à celle de Basile et Éric. Ah, il est plus fluide, plus… Je pense que Basile est presque plus abîmé que moi. Floreau Germain également avec nous. Salut les amis. Ensemble, nous allons revenir sur ce succès de l'Olympique de Marseille. Vous allez me dire s'il a balayé cette victoire contre l'Orient, permet de mettre totalement sous le tapis ce qui s'est passé à Bergam jeudi dernier. Et puis, on évoquera peut-être aussi un peu l'avenir de l'Olympique de Marseille. Quel visage sur la saison prochaine, ça commence peut-être déjà à se dessiner. Tout ça dans Virage Marseille. Maintenant, on n'attend pas. On va commencer avec le challenge, le dernier challenge de cette saison 2023-2024 en s'imposant contre l'Orient. Ça donne le droit de rêver à une dernière qualif européenne. Mais dans le jeu, Éric, sur cette victoire, ce n'était pas folichon, on va le dire comme ça. Oui, mais là, à ce moment-là de la saison, après ce qui s'est passé, c'est-à-dire une demi-finale de Ligue Europa perdue, voire même ratée. Moi, je trouve que la réaction, malgré tout, elle est à signaler. Après, j'ai quand même l'impression qu'on a vu un match dans la lignée de ce qu'on voit depuis le début de la saison. Il y a eu quelques fulgurances cette saison, mais trop peu pour s'enthousiasmer. Et à l'arrivée, tu es peut-être encore en route. Alors, il y a deux matchs à l'extérieur. Vu nos résultats à l'extérieur, on se dit que faire le play, peut-être que ça va être difficile, même si les adversaires ne sont pas… Ils sont en claquette. Ce serait la bonne… Ils sont en claquette. Ils sont en claquette, oui. Donc, peut-être qu'on va arriver à faire ce qu'on n'a pas réussi à faire tout au long de l'année, c'est-à-dire deux bons résultats à l'extérieur. Ça permettrait peut-être d'avoir cette sixième place qui risque d'être qualificative pour la Ligue Europa directement en cas de victoire du PSG. Je me trompe pas. Voilà, donc j'essaie de ne pas dire de bêtises. Et dans ces cas-là, au bout d'une saison pénible à tous les niveaux, visuellement, par rapport à tout ce qu'on a entendu, par rapport à tout ce qui s'est passé aussi avec quatre entraîneurs, puisque moi je code de pancho, à l'arrivée presque, tu limites la casse. Je n'arrive pas à dire sauver la saison, parce que sauver la saison, ce n'est pas que le classement, voire faire une Coupe d'Europe, c'est aussi les émotions que tu as fait passer. Alors, il y a eu cette Coupe d'Europe merveilleuse avec ce stade Vélodrome qui, lui, toute l'année, le stade Vélodrome, lui, il a joué en Ligue des Champions toute l'année. Voilà, 65 000 avec l'ambiance qu'on a eue, au point que même les Italiens, quand ils sont repartis, ils ont signalé preuve qu'il se passe un truc dans ce stade. Voilà, eux, ils ont joué la Ligue des Champions toute l'année. L'OM, qualification à Ligue Europa, tu limites la casse. Et rendez-vous l'année prochaine pour peut-être vivre une belle campagne de Ligue Europa et un championnat sympathique. Donc, mais juste signaler la réaction parce que tu peux, après une défaite comme celle de jeudi dernier, tu peux, derrière, avoir le contre-coup et complètement te... Non, cette équipe-là, mentalement, elle a un truc, cette équipe-là. Mentalement et aussi tactiquement, Flo, pour ce match, Louis Gassé savait qu'il allait jouer contre une équipe un peu regroupée derrière. On passe dans un 4-4-2, on joue l'offensif avec des couloirs très présents. Voilà, il y a toujours cette petite patte un peu, on s'adapte à chaque fois. Oui, avec Louis-Henriquet un peu plus haut, parce que c'est vrai qu'il aurait pu aussi jouer en piston avec Murillo à droite. Moi aussi, j'ai vu une réponse quand même à ce qui s'est passé jeudi. Parce qu'au-delà du petit turnover, je crois qu'il y a eu six changements par rapport à jeudi. Mais on notera quand même que ni Merlin ni Klos ne sont entrés en jeu. Et Murillo plus Louis-Henriquet sur les côtés, je pense qu'à un moment donné, ça a titillé Jean-Louis Gassé de le faire jeudi pour la demi-retour. Il a préféré l'option, je mets mes titulaires, même s'ils ne sont peut-être pas tous à 100%. Et même si ça a été un naufrage collectif, ça a été particulièrement sur les côtés. L'OM a quand même pris l'eau, enfin Merlin et Klos plus Mbemba, on peut en rajouter. Mais j'ai trouvé qu'il y avait quelque part une réponse. Pourquoi tu penses que s'il y avait eu une autre compuissante d'équipe jeudi dernier, ça a changé quelque chose ? Non, pas forcément, mais je pense que... Mais tu penses que la chose à mettre en avant, les matchs contre Lorient, c'est la tactique ? Non, non, justement pas la tactique. Je parle à Romain, je vais pas voir si... Non, je pense que c'est juste les choix qui ont été faits. Et ça m'a interpellé qu'il y a certains joueurs qui n'entrent pas en jeu. Peut-être en prévision du match de mercredi. Oui, mais après, il y a un enchaînement de 4 matchs tous les 3 jours. Donc tu es obligé en fin de saison d'avoir une gestion physique, voire mentale de certains postes. Alors je vais le dire autrement, pour être franc, je trouve en ce moment Mouriot meilleur que Klos. Et Louis-Henriquet meilleur que Merlin. Voilà, il faut le pousser un peu, il nous dit les choses. En ce moment, probablement que Merlin est un meilleur joueur que Louis-Henriquet. Et que Klos est sûrement largement meilleur que Mouriot. Mais en ce moment, et je pense que Jean-Louis Gasset jeudi, il a été attiré par le fait de faire une composition d'équipe de titulaire, parce que c'est demi-finale retour, parce que tout l'effectif est là, donc il faut faire des choix. Mais attention, c'est facile à dire après. Mais bon, ce n'était pas le but de l'intervention. Oui, parce que pour moi, tu mettais qui tu veux. Et j'ai rassé sur le fait que c'est d'avoir un naufrage collectif. Mais bon, parce que tu m'as demandé un petit avis sur les choix de Gasset dimanche, enfin contre l'Orient, je... Je suis ravi de l'entendre. Je n'en parle. Jean-Louis Gasset, lui, après le match, il retenait vraiment que son appel au public avait été entendu. Bon, il est en tournée d'adieu, là, Jean-Louis Gasset. Et donc, du coup, il remercie, lui, le public. Il a fait 100 jours où je dis, moi, bravo. Ah oui, on peut faire le bilan, si vous voulez, bien sûr. On va l'écouter, le coach de l'Olympique de Marseille. Il y avait pas mal de choses à se faire pardonner. J'avais fait un appel au peuple. Et le public, à partir du moment où il a donné le coup d'envoi, a été, comme d'habitude, derrière nous, nous a poussés. On était timides au départ. Mais il y avait un message de nous dire, lâchez, lâchez-vous. Et je les félicite. Et j'aurais fait 10 matchs ici où on aura été tout le temps dans l'émotion et dans le magique. Moi, ce qui est bien, Eric, là, je le disais, il est en tournée d'adieu. Il voulait absolument, hein, Jean-Louis Gasset, gagner son dernier match au Vélodrome. Voilà. C'est limite bien qu'il n'y ait pas ce suspense-là. On l'a eu l'an dernier avec Tudor, qui pensait dans sa tête, il était déjà parti depuis le mois d'avril, mais il nous a fait durer le truc pendant deux mois. Là, on sait qu'il ne reste pas. Oui, non, mais... Il le dit. Il y a une transparence aussi. Même si, à un moment donné, on a pu se poser la question, parce que certains objectifs étaient atteignables, à un moment donné. Et s'il avait atteint les objectifs, il y aurait eu débat. Là, il n'y a pas de débat. Par contre, lui dire merci, tu le disais, Flo, moi, je trouve qu'il fait une sans-faute. Il tire 120% de cet effectif, parce que quand tu fais le bilan, qualitativement, techniquement, voire même tactiquement, bon, mais l'équipe est moyenne, finalement. Il y a des joueurs qui ont déjà prouvé ailleurs qu'ils étaient de haut niveau, mais qui ne l'ont pas prouvé ici. Il y en a d'autres qui sont en devenir, il y en a d'autres qui ont progressé, mais il n'y en a pas tant que ça, finalement, qui ont progressé tout au long de la saison. Il y en a qui ont répondu à leur statut, d'autres moins, mais à l'arrivée, c'est moyen. Et en étant moyen, peut-être que tu vas te qualifier pour la Ligue Europa, et ça, ce sera le prochain bilan. Et en tout cas, tu vas en demi-finale de Ligue Europa. La demi-finale de Ligue Europa, n'oublions pas, quand on regarde un petit peu comment ça s'est passé, c'est miraculeux. C'est miraculeux. C'est-à-dire que s'il n'y a pas la gastro qui empêche Capoue et Sorlotte de jouer sur le match allé de Villarreal, tu ne passes pas ce tour-là. Déjà, là, il y a un écart. Sur le match retour, on le voit qu'il y a un écart. Et le match allé, il est bien payé parce qu'il y a des absences notoires du côté de Villarreal. Et il y a aussi un scénario qui est bon pour nous, et tant mieux. Donc, tu as un entraîneur qui arrive. Il fallait pas mal de blessés aussi, Eric. Non, mais je sais, je sais. Non, mais il arrive, c'est un cimetière. Rappelez-vous, quand il arrive, on va dans le mur. C'est-à-dire qu'on est à la veille de Donetsk et on se dit, ça passera jamais. Ça passe et tu es en course encore pour aller chercher la Ligue Repas. Donc, merci Jean-Louis Gasset. Merci pour tout ce que tu as fait, pour la sérénité que tu as ramenée. Pour le fait que la saison, elle a duré jusqu'au bout, parce qu'elle aurait pu s'arrêter avant. C'est-à-dire que regarder des matchs qui ne servent plus à rien, ben là, elle va durer jusqu'au bout de la saison. Et rien que pour ça, on doit le remercier. Et je crois qu'il a pris un pied, je l'ai croisé dans la semaine. Il a pris un pied, pas possible, quoi. Quand il a assisté sur le public, c'est qu'il a vécu un truc qu'il n'avait jamais vécu ailleurs. Parce que, je le répète, ce qui se passe au stade Vélodrome depuis quelques temps, c'est extraordinaire. Surtout que personne, je pense, avant son arrivée, n'y aurait pensé ou aurait parié que ce soit quelque chose qui allait fonctionner. Et tu vois, en toute humilité, des fois, quand on est journaliste, consultant, amateur de foot, supporter, on croit avoir de bonnes idées et on débat. C'est ce qui fait le sel de nos débats. Et on se dit, moi, j'en réfléchis. Oui, mais il n'y a surtout pas de vérité. Il n'y a personne qui aurait dit, tiens, il faut relancer Jean-Louis Gasset et Gislain Printemps après l'aventure malheureuse et l'épisode de la canne. Donc, c'est là où, quelque part, tu vois la différence entre certains professionnels du métier qui se disent, et je crois que c'est plutôt Mehdi Benassia, au départ, qui a eu cette idée, de se dire, attention, là, il reste trois mois. OK, il y en a un qui a le profil. Ça peut peut-être surprendre, mais c'est Jean-Louis Gasset. Donc, en coulisses, tout le monde a été surpris. Moi, je me rappelle de l'endroit où j'étais, quand j'ai eu l'info, le lendemain, je crois que c'était un lundi. Donc, c'était après la défaite à Brest, c'est ça ? C'était lors d'un virus. Tout le monde autour de moi souriait ou pensait que c'était un fake, comme on dit maintenant. Et en fait, c'était la vérité. Et la vérité, elle a plutôt bien fonctionné. Est-ce que tout se joue sur ces deux derniers matchs, Flo ? Est-ce que là, on est sur une lecture où on se dit, effectivement, il a tiré, comme le dit Eric, le meilleur. Il a fait ce qu'il a pu, si on est juste à cette demi d'Europa League. Tu vois venir. Et si, par contre, il arrive à gagner ces deux matchs, ça va devenir la parenthèse d'Enchanté, le magicien, le ci, le là. Est-ce qu'on est dans cette zone-là ou pas ? Après, de finir sixième, on ne va pas défiler non plus. Non, mais que lui reprenne en main l'équipe à trois mois de la fin et mettre l'OM sixième avec une demi-finale. Enfin, il faudra détacher le bilan de l'OM de cette saison, celui des dirigeants, le mercato raté, etc. Et celui de Gasset, je veux dire. Oui, ce que je disais tout à l'heure. Si Gasset est le sixième, ce sera une vraie régie. Moi, je pense qu'il ne faut même pas... Un petit défilé ou pas, quand même ? Je pense qu'il ne faut même pas attendre les deux derniers matchs. Dans un stade vide, on défilé un peu, quand même, là. Je ne suis pas sûr de battre toi, Louis, sur 400. Non, mais une invitation ici, par exemple. Tu vois, Jean-Louis Gasset, là, où Gislain Printemps est... Ah ben, ça mériterait, oui. En effet, ça mériterait. En plus... T'as l'invitation à l'élancée ou pas ? On la lance, on envoie un message. Gislain et Jean-Louis, vous... Gislain et Jean-Louis. Non, non, mais moi, je pense que le bilan, il peut être déjà fait. Parce que, d'après moi, c'est mieux que sixième, tu ne pourras pas. Donc, là, déjà, d'avoir maintenu l'équipe jusqu'au bout, avec tout cet intérêt, l'intérêt qu'il y a eu, que ce soit au championnat ou à la Ligue Europa, déjà, c'est une performance. Voilà. Et si tu finis sixième, tu n'as pas sauvé ta saison par rapport aux objectifs. Il ne faut pas rêver. Lui, il aura un bilan extraordinaire, mais tu n'as pas sauvé la saison de l'OM. Nous, ça ne sera pas sauvé. Très bien. Voilà, c'est clair. La situation est posée pour les deux derniers matchs de la saison. On va passer à la deuxième partie. De retour sur le plateau de Virage Marseille. Évidemment, on va suivre les deux derniers matchs. Déplacement à Reims et déplacement au Havre. Ça sera mercredi et dimanche prochain. Mais on va commencer aussi à penser un peu à la suite, parce qu'un nom se dégage en tant que nouveau coach de l'Olympique de Marseille pour succéder à Jean-Louis Gassé, qui prendra ses quartiers sur le plateau de Virage Marseille assez rapidement. C'est Paolo Fonseca, l'actuel entraîneur de Lille. Ça semblait être un coup de communication. Ça devient assez bien propagé du côté de l'Italie, alors que la dégagation olympienne se trouvait en Italie ces derniers jours, Flo. Et puis là, il se détache clairement à l'ami Paolo Fonseca pour être le futur coach de l'OM. Oui, oui. Alors, écoute, c'est vrai que ce n'est pas la première fois qu'on cite le nom de Paolo Fonseca. On sait que l'OM s'intéresse à lui même depuis l'été dernier. Donc, au final, il revient à la charge. Ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, l'OM en a fait sa priorité. Lui a proposé oralement un contrat de trois ans parce que ce que veut l'OM du côté des dirigeants, on est évidemment conscients que cette instabilité sur le banc, c'est plus possible. Et donc, il faut s'inscrire un peu dans la durée. Donc, a priori, Fonseca ou un autre, le contrat sera de trois ans. Je ne sais pas si c'est de plus un ou trois ans d'entrée, mais en tout cas, voilà, un vrai projet. Et Paolo Fonseca est plutôt attiré, d'après ce qu'on peut savoir, par le projet. Simplement, il ne veut pas se positionner définitivement avant la fin de saison de Lille, ce qui est normal. Parce qu'il est quand même sur le point de faire un gros coup, de mettre Lille en Ligue des champions. Après, le Milan est toujours à l'affût, d'après ce qu'on peut savoir. Donc, pour moi, ce n'est pas fait, ce n'est pas signé. Mais il y a des négociations qui se passent bien. Et je pense qu'on sera fixés, à mon avis, au plus tard, la semaine qui suit, la fin du championnat. Le Milan AC, où l'autre entraîneur cité, peut-être en Paul et Sergio Concecao, poussé par Jorge Mendes. Donc, c'est toujours pareil. Il y a toujours des gens derrière pour placer les coachs. Est-ce que cette disposition pour l'Olympique de Marseille, cette situation, Eric, t'enchante, dans le sens où on ne semble pas reproduire les erreurs de l'année dernière. Dès la saison finie, on a le nouveau coach, on avance. C'est quand même étonnant qu'après quatre ans de gestion, où tu uses un entraîneur par an minimum, on comprenne maintenant qu'il faut un peu de stabilité, notamment dans le travail à long terme d'un entraîneur. Donc, ça, c'est la première bonne nouvelle. Je suis étonné que ça arrive un peu si tard. On a eu deux entraîneurs, il y a peu de temps, qui avaient plutôt pas mal travaillé. On aurait bien aimé les voir continuer, que ce soit Sampaoli ou Tudor. Ça, c'est dommage. C'est, d'après moi, le début de ce qui s'est passé cette année. Et ensuite, le choix de Fonseca, si on arrive à le faire, c'est presque miraculeux. C'est-à-dire qu'il quitterait une équipe qu'il qualifie en Ligue des Champions pour venir dans une équipe qui peut-être ne jouera pas de Coupe d'Europe, ou peut-être que la Ligue n'aura pas. Et on passerait devant des clubs italiens avec un nom qu'on connaît. Ce serait un coup extraordinaire. Et là, il faudrait féliciter, pour moi, les dirigeants. Après, ce qui va arriver... Après, cette histoire d'entraîneur, maintenant. Alors, c'est devenu un sujet de conversation, c'est devenu un sujet de débat, c'est devenu presque le personnage le plus important d'un effectif. Sauf que l'histoire récente de l'OM nous montre qu'il n'y a pas de bon choix ou de mauvais choix, en réalité. On ne le sait jamais. Et donc, laissons travailler les gens. On a craché sur la gueule de Tudor, alors qu'il n'avait pas encore joué, pour qu'il fasse le plus beau début de saison de l'histoire de l'OM et qu'il soit en course pour la deuxième place. Dans une saison où le deuxième avait marqué beaucoup de points jusqu'à deux journées de la fin. On a pris un entraîneur en début de saison, soi-disant, avec des références et qui colleraient bien au projet, pour finir avec un entraîneur qui était recalé de la Cannes, qui vient faire 100 jours, extraordinaire. Donc, arrêtons avec ces débats sur l'entraîneur et de savoir si c'est le bon, pas le bon, on ne le sait pas. Voilà, je vous le dis, on ne le saura pas si c'est le bon ou non. Il a un profil qui fait qu'il a fait progresser son équipe individuellement et collectivement à Lille. Il est coté, beaucoup de clubs le veulent, donc ce serait déjà une référence de le récupérer. Et après, laissons le travailler. Voilà, laissons-le travailler, donnons-lui le matos pour travailler sur tout. Ne commençons pas à lui imposer des joueurs qu'il ne veut pas. Parce que c'est notre spécialité ces dernières années. On parle des entraîneurs, il n'a pas choisi les joueurs, il choisirait finalement. Donc, laissons-le travailler et puis après on verra, on jugera. Est-ce que, Flo, ce qui est séduisant aussi, parce que par rapport à ce que dit Eric sur la situation de Fonseca, c'est qu'on se dit, si Fonseca, qui peut se qualifier en Ligue des Champions avec Lille, qui a peut-être des touches en Première Ligue, qui a des touches avec le Milan AC, s'il choisit de venir à l'OM, c'est peut-être aussi qu'il va avoir des garanties sur le côté sportif. C'est ça aussi qui est séduisant, c'est un tout dans cette pièce. Même si ça peut surprendre, moi on m'a dit, de sources très proches de Fonseca, qu'il aimait la France et la Ligue 1. Je dis ça peut surprendre, parce qu'on a plutôt tendance à ouvrir sa carrière. Ça peut la gérer, oui. Parce qu'il a pourringué l'ami Paolo Fonseca, justement. Et il a plutôt aimé la Ligue 1. Voilà, il a commencé, il a eu une saison à Porto qu'il n'a pas finie en 2013-2014, il était passé par des petits clubs portugais avant. Ensuite, il y a une saison à Braga, et je ne sais pas si tu t'en souviens, mais nous avions affronté l'Olympique de Marseille, Braga, cette saison-là, en Ligue Europa. Braga avait d'ailleurs fini devant l'Olympique de Marseille en phase de poule. Puis trois saisons au Shakhtar, où il fait trois fois champion. Deux saisons à l'AS Roma, où il avait laissé de très bons souvenirs, notamment à Jordan Verretou. Et puis donc, c'est deux saisons à Lille. On va voir le bilan à Lille, puisque tu dis qu'il aime la Ligue 1. Première saison, ils font cinquième. Deuxième saison, donc il serait en passe de finir troisième. Il tourne à 50%. Il est à plus de 50% de victoire, ce qui est toujours symbolique et important pour un coach. La réflexion d'un entraîneur, c'est aussi de se dire, est-ce que mon équipe, je peux l'amener plus haut que ce que je viens de faire ? Et je pense qu'à Lille, il sait qu'il va y avoir des départs aussi importants. Et après, à un moment donné, je veux dire, l'OM, c'est plus excitant que Lille. Enfin, je le dis avec tout le respect que j'ai pour nos amis de BFM dans le Nord, qui font sûrement aussi des émissions sur Lens et Lille. Mais quand tu vois le Vélodrome, on en a insisté là-dessus, plein à craquer. Quand tu vois l'engouement qu'il peut y avoir autour de ce club, la pression aussi qui peut faire le sel d'une carrière quand tu réussis à Marseille, c'est un vrai défi aussi pour un entraîneur. On rappelle que la dernière fois. Moi, je ne suis pas surpris qu'il soit motivé, si c'est effectivement le cas, à venir à l'OM malgré des circonstances et une période un peu compliquée. Là où tu as raison, Flo, c'est que l'OM a un argument de poids. On le dit, on le répète ces dernières années, mais ce stade Vélodrome, c'est quelque chose. C'est-à-dire qu'il ne laisse personne indifférent, que ce soit les adversaires ou les entraîneurs qui passent chez nous. Et les mecs vivent un moment unique dans leur carrière. Parce que là, en réalité, si c'est un club, ou s'il n'y a pas ce stade Vélodrome, ou s'il n'y a pas cette ambiance, ou s'il n'y a pas cette affluence tout au long de l'année, est-ce que quand tu pars de l'île, si tu as le Milan C, tu viens à l'OM ? Avec l'effectif qu'il y a là aujourd'hui, parce que les matchs, ils les voient quand même. Donc là, c'est qu'il y a un truc particulier dans ce club, qui est là depuis longtemps, mais qui, je trouve, et c'est pour ça qu'on insiste, est récurrent, voire surprenant, depuis que le nouveau stade a été fait, c'est qu'il y a une ambiance extraordinaire dans ce stade, unique en Europe. Et aussi, il y a des conditions salariales que peut-être l'île ne peut pas offrir à Fonseca. Oui, mais est-ce que le Milan pourrait s'aligner ? Le Milan peut-être, mais bon, comme l'a dit Romain... Il ne faut pas comparer avec l'île, en vrai, l'île. Oui, mais il y a peut-être Sergio Cancésaro en pôle. Il y a des dissensions en interne, tout le monde n'est pas d'accord pour le profil Fonseca à Milan, alors qu'il fait totalement l'unanimité à Marseille. Et ça, lui, il le sait, il se sent l'homme d'un nouveau projet, et il n'est pas interdit de penser que Pablo Longoria, notamment, aux côtés de Mehdi Benacia, ont changé, enfin, en tout cas, ont pris conscience, enfin, qu'il faut cette stabilité. Après, attention, je mets un bémol, les cas Sampaoli, pour les avoir suivis de près, Sampaoli-Tudor, c'était des cas très particuliers, parce que Sampaoli, lui aussi, a épuisé, quelque part, les dirigeants de l'OM, et c'était presque une bonne nouvelle pour lui, et pour le club qui part, tellement les tensions étaient fortes en interne, et Igor Tudor, il y avait plein de paramètres aussi personnels, qui faisaient que... Oui, il avait envie de rentrer. Oui, voilà, qu'il avait perdu la foi, donc, si vous voulez, c'est toujours facile, après coup, de se dire, ouais, mais il y a une instabilité sur le bord. Moi, je pense que l'erreur, ça a été Marcelino, parce qu'au final, Marcelino, il ne connaît pas du tout au profil précédent. Et après, Sampaoli-Tudor, c'était des cas très particuliers. Espérons, en tout cas, que Fonseca puisse s'inscrire dans le projet de l'Olympique de Marseille. Et on m'a dit qu'il était adorable à être le journaliste. Ah. Jean Beaumel, correspondant à Lille, m'a dit, c'est l'entraîneur qui m'a le plus marqué depuis que je suis journaliste sportif, et ça fait 25 ans qu'il l'est. Ah, il a l'air d'avoir la classe. J'ai envie de connaître Fonseca. Eh bien, on jugera sur pièce, comme l'a dit Eric, et en attendant, on passe à la suite. Le débat additionnel concerne aujourd'hui le titre de Fossein d'Or. Eh oui, messieurs, vous ne votez pas, mais votre avis consultatif m'intéresse. Voilà, c'est les groupes de supporters, les internautes et la presse locale, BFM Marseille. RMC Sport pourait, tiens, pourquoi pas. On y réfléchira. Est-ce que c'est Aubameyang ou est-ce que c'est Balerdi qui doit être le joueur de la saison ? Si on est complet, vous pouvez aussi voter Beretou et Jonathan Clos. Non, non, il n'y a pas de discussion possible pour moi, Aubameyang. Les stats, même s'il a connu un début de saison compliqué, puisqu'on se souvient que jusqu'au mois de novembre, ça a grondé un petit peu dans les tribunes. Alors, même si ses stats à Ligue Europa étaient correctes, même dans son attitude, c'est vrai qu'il a mis un petit peu de temps. Alors aussi, peut-être parce que l'an dernier, il a beaucoup moins joué que d'habitude et qu'il fallait qu'il reprenne le rythme. Mais là, il va finir avec... 29 buts, on se passe décisive. Oui, voilà. En tout, et c'est surtout le grand artisan de la campagne européenne, finalement. Et si l'OM arrive à arracher une sixième place cette année, et est allé si loin à Ligue Europa, c'est grâce à lui. Et en plus, loin devant tous les autres, d'après moi, il n'y en a pas beaucoup qui peuvent rivaliser avec lui cette saison. Flo, pareil ? Il n'y a rien à ajouter. Pour moi, Aubameyang, il est incroyable sur les cinq derniers mois. Moi, il m'a bluffé au final, parce qu'effectivement, il y avait des petits doutes et il y avait des débats sur Alexis Sanchez, etc. Le seul regret, c'est que j'aurais bien aimé les voir associés. On fera des jubilés. Je pense que ça avait été l'idée au départ, mais ça n'a pas été possible à cause de Marcelino, notamment. Mais Aubameyang, homme de la saison, il n'y a aucun doute. Eh bien, voilà. On verra si Aubame succèdera à Alexis Sanchez pour ce titre. honorifique. Voilà, c'est tout pour cette édition de Virage Marseille. Merci de nous avoir suivis. Merci, Eric. Merci, Flo. On se retrouve très vite lundi prochain pour débriefer l'issue finale de cette saison de l'Olympique de Marseille. pour débriefer l'issue finale de la saison de l'Olympique de Marseille. Merci. Merci.